Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 14.6 Beta 3, une mise à jour qui pèse un peu plus de 300 mégas, alors évidemment ça dépend de l'appareil sur lequel vous êtes. On va parler donc des nouveautés d'iOS 14.6 Beta 3, on va également parler des correctifs et on va surtout parler des bugs que vous avez rencontrés avec iOS 14.5 ou iOS 14.5.1 puisque j'ai pas mal de messages qui vont dans ce sens là, malgré tout il n'y a pas un bug global qui ressortirait, à moins peut-être celui de la batterie, mais c'est vrai que souvent suite à une mise à jour j'ai pas mal de messages qui concernent la batterie et finalement ça se tasse un petit peu, c'est juste le début. Côté numéro de version, la build se termine par un A, alors j'imagine que la version finale devrait intervenir avant la WWDC, donc j'imagine dans à peu près un mois, mais on peut se tromper et ça a été le cas avec iOS 14.5. On commence tout de suite par l'application podcast qui a été mise à jour, donc ici la catégorie Don La Dead, je pense que ça va être traduit très prochainement, et regardez, maintenant la présentation est comme ça, donc je sélectionne un podcast et j'ai tous mes podcasts que j'ai téléchargés par type d'émission, alors qu'avant c'était un petit peu différent, c'était la chronologie en fait du téléchargement qui faisait foi, alors c'est-à-dire que même si un podcast datait un petit peu, à partir du moment où je le télécharge en dernier, il remontait en tête de liste, c'est un petit peu différent maintenant et je trouve que c'est quand même mieux pensé, c'est quand même plus clair. Alors je sais que certains d'entre vous avaient certains problèmes de téléchargement, les podcasts ne remontaient pas une fois téléchargés, dites-moi si ça a corrigé le problème. Autre nouveauté, ça concerne l'application localisée et plus précisément les AirTags, alors d'ailleurs sur Amazon il n'y a plus que 4 jours de délai, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, c'est vrai que c'est un petit peu plus rapide que chez Apple. Et la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir, lorsqu'on rentre en mode perdu, on va pouvoir rentrer son adresse mail plutôt que son téléphone, donc ça peut être un petit peu plus confidentiel. Autre nouveauté, ça concerne Look Around, alors pas de fausse joie, ça ne concerne toujours pas la France, là c'est simplement Hong Kong qui a été mis à jour, alors ici je suis à San Francisco, mais donc vous avez cette vue à la Street View, Google Street View, qui est disponible maintenant à Hong Kong, on attend en France avec impatience de voir ce que ça donne. Et pour preuve, voilà ce que ça donne lorsqu'on est sur Paris, donc on a simplement les rues, on n'a toujours pas les petites jumelles, qu'on attend avec impatience. Côté correctif, alors les seules traces qu'on trouve dans les notes concernent en fait un mystérieux bug de démarrage, il peut y avoir des problèmes lors du démarrage, apparemment c'est corrigé avec cette version d'IOS 14.6 Beta 3, dites-moi dans les commentaires si vous aviez des problèmes de démarrage, et si cette version a corrigé quelque chose, objectivement je ne vois pas trop à quoi Apple fait allusion, et je n'ai pas rencontré ici de personnes qui avaient des problèmes liés au démarrage. Et puis pour ceux qui auraient toujours cette fameuse teinte verte sur leur iPhone, sachez que iOS 14.6 Beta 3 ne devrait pas résoudre le problème, en tout cas rien n'est écrit dans les notes, et je vous rappelle que d'ailleurs cette correction avait été notifiée dans une des bêtas d'iOS 14.5, qu'il me semble, je ne sais plus laquelle, et bon, objectivement, vous savez, pas mal de personnes ont encore ce bug, dites-moi si enfin le problème est corrigé, ou si tout simplement rien n'a changé avec cette version Beta 3. On passe maintenant à la partie bug, je vous remercie de m'envoyer toujours plus de messages concernant les bugs, c'est bien pour partager, et puis d'essayer de voir si d'autres personnes ont exactement le même problème, alors essayez d'être le plus précis possible pour bien qu'on comprenne d'où vient le bug, des fois ce n'est pas évident, ce que je note en tout cas avec tous les bugs que j'ai rencontrés, en tout cas que vous m'avez remonté avec iOS 14.5 et iOS 14.5.1, c'est qu'il n'y a pas vraiment un bug qui revient en permanence. Et on commence tout de suite par un problème de connexion avec les AirPods, alors on ne sait pas ici s'il y a un message d'erreur ou non, sachez quand même que j'ai lu pas mal de choses concernant des problèmes Bluetooth qui semblent être corrigés, donc mieux optimisés avec la Beta 3 sur iOS 14.6, alors est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que la Beta 3 corrige le problème ? N'hésitez pas à me dire si vous aviez rencontré le même problème avec les AirPods, et si ça a été corrigé dans cette version. Et toujours à propos de la connectivité, là c'est Jesse qui nous dit que parfois son Wi-Fi ne veut pas s'activer, je pense qu'il doit s'y reprendre à plusieurs fois pour l'activer, dites-moi si vous aviez le même problème, moi personnellement j'ai jamais rencontré ce souci. Un bug maintenant qui aurait dû être corrigé avec iOS 14.5.1, mais qui ne semble pas avoir été corrigé car j'ai pas mal de soucis, c'est que l'app Tracking Transparency n'est toujours pas actif, donc c'est toujours grisé, normalement c'était dans les notes, donc ça aurait dû être corrigé, alors je ne sais pas si iOS 14.6 Beta 3 corrige le souci, n'hésitez pas à me le dire. Et puis une petite parenthèse pour l'app Tracking Transparency, alors j'ai beaucoup parlé de Facebook puisque je pense que c'est sans doute la société, l'app la plus touchée en tout cas en matière de volume, c'est celle qui représente le plus, mais sachez quand même qu'il y a déjà plus de 10 000 applications qui demandent justement le tracking de publicité et qui sont des jeux, donc la plupart sont quand même des jeux, donc c'est à noter. Et puis sachez que Apple demande si vous les traquez ou non, mais avant l'application peut très bien mettre un message personnel, puisque sinon Apple impose un message standard, sinon je pense qu'il y aurait un petit peu des dérives, mais l'application peut quand même juste avant mettre ce message personnel. Et justement à propos des messages personnels, alors j'imagine que vous en avez de plus en plus, en tout cas pour ceux qui sont passés à iOS 14.5, je pense que les apps font vraiment tout pour continuer à traquer les personnes, notamment avec des messages un petit peu anxiogènes. Je pense à la SNCF, alors j'essaierai de vous faire un petit récapitulatif à l'occasion, c'est plutôt marrant, la SNCF qui parle de fraude, Instagram, Facebook aussi de fraude, mais également du fait que l'application pourrait être payante à terme, bon je ne suis pas persuadé de ça, mais en tout cas c'est sans doute de bonne guerre, mais chacun y va de sa petite affiche, de son petit laïus, bon c'est à suivre, en tout cas sachez que si vous avez opté pour ne pas être traqué, vous pouvez dans la confidentialité suivie, renoncer et être traqué à nouveau. On revient maintenant aux commentaires que vous m'avez remontés concernant vos bugs, et il y a un bug qui revient assez régulièrement, je l'ai vu plusieurs fois, ça concerne l'appareil photo, alors surtout dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel modèle d'iPhone vous avez, est-ce que c'est les deux appareils photo avant arrière, est-ce que c'est dans certains cas, en tout cas sachez qu'il semblerait qu'il y ait un bug assez courant, alors je ne sais pas si en redémarrant le téléphone ça corrige le souci, en tout cas bon c'est le premier truc à faire, et puis dites-moi si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à me décrire exactement ce qui se passe, et si iOS 14.6 a corrigé le souci. Autre bug maintenant qui concerne Siri, alors je ne l'ai vu qu'une fois ce bug là, dans les commentaires, mais je l'ai trouvé quand même intéressant, dans le sens où c'est facile à reproduire, et puis si vous l'avez vous allez pouvoir en parler un petit peu, personnellement je ne l'ai pas, donc lorsque Siri parle, en tout cas dit une phrase, si elle est un petit peu trop longue, elle est coupée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce problème. Autre problème récurrent, ça concerne la batterie, alors régulièrement à chaque mise à jour, j'ai pas mal de commentaires qui me parlent de problèmes de batterie, le temps que les services se remettent en place, c'est vrai qu'on peut avoir des batteries qui sont un petit peu moins performantes, mais là j'ai quand même, alors, donc ça commence à durer, et puis surtout j'ai quand même pas mal de messages qui vont dans ce sens là. Alors avec cette mise à jour, iOS 14.6, Beta 3, Apple ne parle pas dans ses notes de quelconque résolution de problème liée à la batterie, néanmoins dites-moi si le problème a été corrigé avec cette bêta, je ne pense pas spécialement, sinon sachez quand même que des fois il y a des trucs tout simples à faire, pour la batterie, surtout s'il y a une consommation accrue du mise à jour à l'autre, tout simplement de voir quand même dans les applications qui sont lancées, de les quitter, alors je sais qu'on vous dira souvent ne quittez pas les applications puisque finalement ça tourne en arrière-plan, ça prend rien, c'est pas complètement vrai puisque certaines applications quand même peuvent mal gérer, et donc votre batterie va être un petit peu plus sollicitée, ça a été le cas pour ma part avec l'application localisée que j'avais laissé tourner toute la nuit puisque je faisais des tests avec les AirTag, et finalement ça m'a pris énormément de batterie, une fois que je l'avais coupée, que j'ai redémarré le téléphone, j'avais plus de problème, donc pensez tout simplement à quitter les applications, redémarrer, et puis voir ce que ça donne. Autre bug qui a été également remonté, ça concerne Safari et une page blanche, lorsque la personne lance Safari, personnellement je n'ai pas rencontré ce problème-là, dites-moi dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème-là, après évidemment il y a aussi pas mal de choses à faire, éventuellement de fermer tous les onglets, de redémarrer Safari, de quitter Safari etc., de redémarrer complètement l'iPhone, et de voir ce que ça donne à tester, n'hésitez pas à me dire si iOS 14.6 Beta 3 a corrigé le souci. Personnellement j'utilise cette version depuis hier, alors c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de recul, mais en tout cas je n'ai pas rencontré de problème de batterie pour le moment, je n'ai pas rencontré non plus de problème de fluidité, je trouve vraiment à chaque fois que je vous le dis, mais l'iOS 14 en général est plutôt fluide, même pour des bêtas, ça a corrigé un petit peu encore, alors c'est vraiment par petites touches, mon problème de voiceover avec Mail, qui est de plus en plus réactif, puisqu'avant il fallait attendre un petit peu lorsqu'on passait d'une page à l'autre, avec Mail, on avait les instructions de la page précédente, bref c'était pas utilisable, là ça semble un petit peu mieux. Et puis je regarde à chaque fois, mais on n'a toujours pas le contrôle vocal en français, on l'a en anglais, on l'a en espagnol, mais toujours pas en français, ça aussi on attend ça avec impatience en France. Et puis un dernier truc concernant les nouveautés, lorsqu'on lance l'application podcast, on a une petite pancarte qui nous parle à nouveau des abonnements payants dans l'application podcast, alors pour l'instant il n'y a rien, mais on sait que ça va venir très prochainement. Voilà donc pour ces correctifs et ces nouveautés d'iOS 14.6 beta 3, alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas cette version, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la version beta developer, ensuite il y a la version publique, et puis si vous n'êtes pas enregistré en tant que beta testeur, vous êtes forcément en iOS 14.5.1 à l'heure à laquelle j'enregistre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, ça aide de tout le monde, et puis ça aide d'avoir une vision globale, par exemple l'histoire des caméras, c'est vrai que j'ai vu une bonne dizaine de commentaires qui parlaient de ça, donc je pense qu'il y a un problème avec iOS 14.5.1, donc surtout n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501